et bien bonjour à tous c'est électron et aujourd'hui je suis avec franck salut à tous à cette étude on est chez toi on va tester un produit qu'on m'a envoyé puisque j'ai certains fournisseurs qui m'écrivent en disant ce que voulait tester tel ou tel produit tu m'étonnes ils connaissent la notoriété donc clairement basse à une vidéo placement lui en même temps ça nous permet de tester des trucs exactement pour la communauté l'autre jour j'ai testé un magnifique chargeur oui 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 il a fait polémique parce qu'on a dit mais tu as trahi what's out in the middle et tu m'en avais bien parlé avant bien à son électron libre s'appelle comment ils vont libre est ce qu'il veut et puis de toute façon avant toute une chaîne d'information exactement voilà donc à cela montrer à la communauté ce qui existe qu'il faut pas faire ce qu'il faut faire voilà donc là on a un produit donc il m'a envoyé par un vendeur amazon qui s'appelle bm zx eu et qui fait plein d'accessoires pour la modèle 3 modélés et là en l'occurrence il nous a m'a envoyé un petit produit donc qui n'est pas connu mais super chouette parce qu'il veut être sympa donc j'ai déjà ouvert c'est un je sais pas trop comment ça passe un espèce de petit élon mais qui se met sur la vitre arrière pour empêcher la pluie de tomber dans le coffre quand on nous le quand on arrive le coffre souvent la flotte tombe sur la vitre rebondi et tombe dans le comme ça on a vu des vidéos sur sur youtube de ça tesla france a arrangé le problème en mettant un joint qui permet à la flotte de plus tomber directement mais cela dit la neige qui tombe du coffre sur doit pouvoir tomber et avec ça en fait elle va être retenue oui très bien pour la neige ça peut être utile et on va bien alors il existe en deux versions carbone et noir laqué moi je l'ai pris en noir laqué parce que je voulais pas qu'ils se voient trop carbone ça aurait fait un ajout on aurait vu que ça se confond enfin je veux que ça se confond avec ma vitre donc je l'ai pris en noir dans le paysage donc ça se met ici en fait un voilà et comme ça ça se verra à peine tu vois là si on le met on le voit quasiment pas donc ça se met sur la vitre ou ça se met sur la vitre sur la vitre si tu ouvres ton rayon et qui se lève avec il sert de rien de bordel donc ça serait sur la vitre comme ça ici la flotte qui ruisselle et qui tombe dans le coffre va être retenue et partir sur sur les côtés mais c'est surtout utile à mon avis pour la neige mais tu devrais en mettre un beaucoup plus grand comme ça que ça va freiner l'aérodynamique je peux pas très que ça tu pourras me battre parce que l'autre fois tu t'es fouillé donc on va le mettre là on va bien sûr bien essuyer avant on va faire un test sans enversant de l'eau et on va faire un test avec et voir si il faut le mettre à ras de la vitre ou un petit peu décalé je pense qu'il faut le mettre un peu collé sur décalé façon dont ce qu'on va faire c'est qu'on va le scotche et ouais à 2 mm voilà donc ça on fera des tests de fixer au scotch avant pour tester et on va vous montrer tout ça en vidéo et maintenant on va passer à la démonstration avec une bouteille d'eau déjà sans 200 m pour voir ce qui se passe d'accord mais à mon avis c'est vraiment utile c'est juste de l'eau accessoires risse bouteille d'eau merci s'il vous plaît coupé voilà donc on est parti pour le test de la bouteille je vais quand même retirer ce que j'ai dans mon corps le fatalement va y avoir de loupes dans je suis pas fou non plus j'ai mis une protection au plastique donc qu'est ce qui se passe s'il ya un ouragan et que en fait c'est une grosse marre de flottes et qu'on ouvre voilà à la catastrophe catastrophe mais ça là on a bien vu je refais un petit essai toi on met de l'eau et ben oui oui puis en plus tu n'es pas non plus j'ai pas mis trois tonnes d'eau un camille à peine un verre d'eau gare et on voit que si vraiment ça ça flottait beaucoup ça tombe de là ça va tomber dans le coffre même malgré la petite petite lèvre qu'ils ont mis qui atténue ce phénomène et va maintenant on va tester avec le truc ouais est ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord le scotché à la barbare dans la barbare pour juste montrer et voir la différence et après on ne fixera définitivement sinon je peux percer puis mettre des vis par coeur ouais mais alors je connais par coeur tes conneries et ça va péter le elle était tendue la perche elle était très tendue voilà donc nous avons fixé les ronds ça va faire beau avec les scotches mais ça c'est la touche finale alors on va juste regarder un petit truc c'est si ça passe au niveau du coffre peut-être que je l'ai mis là pas l'air mal oui on peut même gagner un paquet on pourra même rapprocher carrément sauf que même venir à ras de la vie peut-être tu veux qu'on fasse ras de la vie pour être sûr ouais je vais j'ai déjà passé et suis ça c'est du direct c'est pas la preuve on retire l'eau qui a pu passer par dessus bord dans le coffre de la 3 voilà donc là il ya plus d'eau attention madame la caméraman on teste un test on est là pour ça voilà donc là je l'ai mis au rase tu vois là est vraiment rase 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 orasimus et là alors on va voir ce que ça donne au niveau de la fermeture du coffre oui c'est impeccable on peut venir à donc maintenant le test de la bouteille qu'est-ce que ça va donner il y en a quand même qui va passer un jeu pensait bien va tes genoux ça sous ça on est trempé et donc on va faire au même endroit qu'offre on est au même endroit voyons voir et ben ah et quelques gouttes mais vraiment moins ou moins il a été beaucoup plus gêné heureusement il a eu l'âge à la jv on voit que il ya presque rien il y en a je le savais qu'il y en aurait mais tu as vu comment il y en a beaucoup moins mais c'est efficace et je pense que là où ça va vraiment être efficace c'est quand il y aura de la neige là dessus là dessus flac que ça va tomber au lieu de tomber là ça va être retenu ici et après il n'y aura plus qu'à faire ça que le bras dégage moi cette neige et c'est pour ça que je les prises surtout pour la neige il y en a là dedans donc efficacité prouvé je rigole j'ai beaucoup de mélasse j'ai pensé tellement fort il n'y a plus qu'à dégraisser la vitre et coller et coller et c'est parti et on va prendre les mesures pour bien le centré bien évidemment pas fin de temps on sait qu'on peut mettre au ras et que ça marche ou là je referai une vidéo pour montrer que la neige en fait qu'une va être retenue par cette lèvre et ne pas tomber dans le coffre c'est surtout ça l'intérêt de la chose voilà maintenant on colle à tout de suite voilà donc que nous sommes dans le garage cette fois ci on a retourné la voiture nous sommes en normandie et donc l'éclairage est moins top que tout à l'heure mais enfin ça va le faire ça va c'est bon au moins on est au sec voilà donc il fait 82,5 je l'ai mesuré il faut maintenant le centré en lui aussi il faut l'essuyer le scotch il est là sur le côté dans le petit rendement là alors on va le positionner on va prendre un repère garder les distances il y a de l'eau c'est tombé que là-haut attends il faut que je fasse ça peut-être peut-être à la flotte ça se met partout voilà donc voilà il positionne on le positionne alors on va dire moi de là de l'âge et 100 pardon ils sont 120 tu reviens de 10 au 110 c'est donc nos lieux j'ai pensé revient de tout côté de millimètres liste de ton côté à toi par là ouais par là ok ouais c'est bon 108 ok donc là ce que tu fais tu vois ce que je n'ai pas sûr parce que je sais à côté à la limite j'ai vraiment l'air con épilation c'est bon c'est voilà donc bah maintenant on a pu calculer chacun d'un côté que ça donc on a dit donc on a du collant en dessous donc ici on a dit un rat par contre ici rentrant au moins d'un millimètre rentrant à l'intérieur par la année tu vois pas parce que la forme ne le permet pas on va voir si ce qu'il faut en fait c'est tu vois là mon côté gars moi si je me suis mais comme ça mais tu vas le plier tu vas lui donner une contrainte donc c'est pas grave donc on ne se met pas rentrant tu le mets voilà juste comme ça ça se verra jamais que c'est donc là il faut si tu veux qu'il adhère parfaitement faut lui laisser sa forme d'argent et le t'es bien ici là bas là je suis au rase ouais peut-être un petit peu un petit peu plus ans donc là je vais mettre un scotch je regarde la distance qu'il y a là-bas et mais tu me mets un scotch là ouais je vais mettre un scotch là tu vois là on était un tout petit peu plus voilà là c'est pas mal la préparation ça paraît simple comme ça mais c'est pas si simple un tout quoi qu'on a un scotch sur la tranchement voilà voilà ok c'est pas mal ouais bon bah il ya plus qu'un il ya plus qu'un ok donc on enlève la partie adhésive les petits coups de il ya plus qu'à redescendre vas-y place le moi je le mets à l'angle du machin voilà j'y suis à l'angle et moi aussi il ya plus qu'à redescendre t'es bien je suis pile poil écoute moi aussi il ya plus qu'à appuyer fermement fermement et ferme ta gueule est-ce que ça vaut le coup de de prendre le décapeur thermique et de chauffer un tout petit peu pour que ça peut aider je vais chercher puisque tu en as effectivement ça va faire un petit peu fondre la colle et ça adhérera encore mieux on peut voir c'est très discret puisque je les prix de la couleur du parbrise si je l'avais pris en carbone ça aurait fait rajout et ça n'était pas été joli comme il fait en plus comme il fait un peu frais aujourd'hui c'est pas plus mal de chauffer effectivement je suis à 100 degrés mais de loin histoire que c'est vraiment un petit plus qu'on fait c'est pas obligatoire de le faire mais c'est mieux surtout par ces températures là si on veut vraiment que ça adhère bien eh ben je trouve ça fait pas vilain du tout en plus alors c'est très bien en noir comme ça ça se noue avec la vitre c'est pour ça que j'ai voulu noir j'ai pas voulu carbone surtout c'est pas du vrai carbone en fait c'est l'imitation aurait peut-être dû la chauffer un petit peu avant la vitre ah oui mais bon chauffer une masse pareil en même temps c'est pas évident pas dit non non mais là c'est vraiment voilà parce qu'on est perfectionniste en un bon vieux choc thermique la vitre qui casse à fondiller jusqu'au milieu on va la faire couper non mais là c'est pas mal et puis on l'a bien centré bien collé et puis là on ferme le coffre et blingue ça tape dedans mais c'est vraiment bien et comme tu disais bon la neige ici c'est parce qu'ils caractérisent les normes enfin moi ma voiture couche dehors dans ma cour donc de la neige bas j'en ai ben je serais content que ça la retienne au lieu de la faire tomber dans mon coffre tu vois que les gouttes c'est pas très grave surtout que là ça en retient pas mal quand même par rapport à l'essai qu'on a fait sans il n'y a pas photo et on l'écoute pas vu j'ai une petite fendée oui j'ai vu ça le joint ici je crois qu'avec le décapeur ça peut se ressouder on prend en compte quand on va faire un souder d'accord le faire un souder on le fera ça on va le on va le remettre bien avec la lame et puis là je sais pas si avec ton décapeur tu peux me retourne redonner la bonne forme la petite déformation ici et ici ça je l'avais en l'achetant la voiture c'est les petites déformations du joint je pense qu'avec un décapeur thermique on doit pouvoir le remettre en place il est tiens ouais non mais c'est bien la colle comme ça va bien adhérer un puits aussi fort que les bêtes les gars maintenant je vais péter la bagnole bon bah écoute c'est pas mal c'est bien c'est bien c'est alors tu veux connaissait si tu peux et faire un petit essai alors on faut mettre plus chaud c'est là faut le déformer pour le reformer en fait en même temps si ça peut donner une astuce à mes abonnés on leur joue mais bon en même temps tu as un peu ta tasse là parce que le joint comme ça honnêtement non mais c'est pas grave c'est le temps de voir mais c'est chaud et tu m'as dit de chauffer à toi ça tient pas ça revient là où il a pris une sale forme en plus cela et il est comme ça depuis le début ça prend l'air mal quand même pour me c'est la guerre d'être bien là j'y savais tard parce que là tu me chauffe les pattes là on excuse moi il y en a un autre boule voilà les éclairs on va surveiller et quand c'est refermé ça appuie ouais j'imagine ouais peut-être bien ici voilà sinon ça tient ça ça vient du coup bas celui aussi ça va il y en a que je m'en sors bien regarde il ya que oui sinon là je crois qu'ils me bouffer mon rouleau de vas-y chauffe le chauffe 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 marcel voilà petite astuce électron libre et what's attitude et si vos joints sont mal placés alors je crois que les deux à l'arrière aussi sur les vitres arrière pareil ça a envie que c'est un mec ça a envie qu'on se sortait et ben un petit coup de chauffe alors si vous n'avez pas de dégâpeur thermique vous pouvez toujours essayer qu'un sèche-cheveux directement et du scotch double face puissant de bonne qualité le carrossier voilà c'est du scotch de carrossier pour coller les baguettes donc n'achetez pas du scotch à la batterie ça c'est vrai que je peux brûler les doigts maintenant c'est foiré c'est quoi ah oui celui-là il faut ça c'est bon ça arrive nous allions du direct c'est des allées à des dirigeants enfin je crois qu'il ya une chauffe et on va bien ramollir petit bonus vidéo un peu je m'appuie sur moi c'est qu'il tient pas il tient parce qu'il a rédigé c'est bon ça vas-y qu'il est clair mais tout et c'est à 222 t'es gentil en plus il rigole à la par contre ça a l'air de tout de suite ah oui ça change tout faut pas grand chose j'ai un liste on est bien filmé de mon côté faut bien qu'on se rende compte ah bah oui carrément il n'y a pas photo là ça y est il n'y a plus de déformation on va voir si on refermant si ça fait pas le pli peut-être mais je pense pas parce que c'était vraiment une déformation on est là qu'il a quand même si on m'aille au niveau du détail mais là c'est facile à faire d'ailleurs j'ai même pas été emmerdé tesla avec ça exactement si je le fais moi puis voilà c'est comme le marchepied qui était mal centré on a fait nous-mêmes alors du coup on va tester la fermeture du coffre et c'est là que les athéniens s'atteignent hop allons-y tout doucement déjà pour voir ça frotte pas ouais on croirait que c'est l'usine regarde ça tac nickel et franchement c'est discret ouais c'est chouette on dirait que t'as 2 euros ouais ça fait un très chouette en plus donc là du coup regarder miratulome avec ma clé magique à rage à bord ça fait gaffe ça touche non ça touche pas de ça et le joint n'a pas bougé bon eh bien mon cher franck que penses-tu de notre petite bricolage la voiture est contente et voilà et ben écoute en tout cas merci de ton aide d'écoutent c'était avec grand plaisir et puis le lien est dans la description pour acheter voilà eh bien je vous remercie et je vous dis à très bientôt portez vous bien de nouvelles vidéos à la prochaine sur électronique ce soir ah oui mais on est pas en direct allez salut salut à tous